Bonjour à tous, je suis Barrick et bienvenue sur la Tribute de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par quelques suppositions autour de la D23. La D23 est la convention annuelle de Disney qui permet de présenter le programme des productions et les différents produits de Disney pour l'année à venir. Cette année se déroulera ce week-end du 9 au 11 septembre, juste après le Disney Plus Day qui aura lieu le jeudi 8 septembre. Rien d'officiel n'a encore été annoncé sur les sujets qui seront abordés à la D23, mais un article détaillant les réductions des membres gold du fan club Disney pour la convention présente une affiche spéciale qui célèbre les 100 ans de The Walt Disney Company qui ont relu l'année prochaine. Cette affiche présente surtout de nombreux détails sur les licences que possède l'entreprise. Il se pourrait bien que cette affiche soit juste là pour montrer les licences acquises en 100 ans d'existence ou alors une présentation des sujets qui seront abordés lors de la D23. Espérons que ce soit ce dernier cas et voici ce que l'on a repéré côté Star Wars. Tout d'abord Grogu est le chasseur de Din Djarin qui pourrait annoncer un trailer pour la saison 3 de The Mandalorian prévu pour février 2023. Le logo de la série Andorre n'est pas étonnant puisque les trois premiers épisodes de la série sortent le 21 septembre. Le logo de Folkrom, le nom de code des espions de la lance rebelle créé par Ahsoka Tano, pourrait annoncer un teaser pour la série Ahsoka prévue pour l'année prochaine. Une sphère d'entraînement Jedi pourrait annoncer plusieurs choses selon le point de vue. Si on prend en compte que c'est un droïde on pourrait penser à la série A Droid Story dont on n'a pas eu de nouvelles depuis son annonce en 2019. Ou alors on pourrait penser aux Jedi avec la série Tale of the Jedi prévue pour cet automne. La série Young Jedi Adventure sur la haute république prévue pour le printemps 2023. Une potentielle saison 2 à Obi-Wan Kenobi qui n'a pas encore été confirmée. Ou alors au jeu vidéo Jedi Survivor prévue pour 2023. On remarque aussi le Slave One, le vaisseau de Boba Fett qui pourrait supposer le retour du personnage, que ce soit dans The Mandalorian, Ahsoka ou une saison 2 à sa propre série. Enfin il est aussi Hankswing qui lui nous fait penser au film Rosquadron, toujours prévu pour le 23 décembre 2023, ou à la série Rangers The New Republic qui n'a pas encore été annulée officiellement. Le week-end prochain il est donc possible d'avoir des actualités sur tous ces projets et vous aurez évidemment un récapitulatif des annonces sur nos réseaux sociaux et lors du prochain Holonews. Du côté de la série Andorre, une troisième affiche a été dévoilée. Pour rappel, les trois premiers épisodes de la série sortiront le 21 septembre sur Disney+. A propos d'Andorre, Aswoa a révélé de nouvelles figurines The Black Series qui nous en apprêtent plus sur la série. En effet, tout comme dans Rogue One et The Mandalorian, nous verrons le retour des Short Troopers. Et nous apprenons le nom de la planète sur laquelle Cassian effectuera une mission en se faisant passer pour un impérial, ce sera Aldani. Côté jeux vidéo, nous avons appris que le géant chinois Nettis Games a racheté le studio français Quantic Dream. On peut clairement y voir ici une volonté d'expansion de l'entreprise, chinoise en Occident, en rachetant un studio qui réalise des jeux vidéo très différents de ceux de Nettis, qui s'occupent plus de jeux massivement multijoueurs. Nous parlons de cette actualité ici puisque Quantic Dream travaille actuellement sur un futur gros jeu Star Wars nommé Eclipse dont on a déjà eu un trailer. Nous savons depuis plusieurs mois que le développement de ce jeu d'action-aventure a connu de nombreux problèmes et il n'est pas attendu avant 2025 au minimum, sans parler des polémiques de ces dernières années autour de Quantic Dream qui parle de culture d'entreprise toxique, de propos et d'attitudes déplacées, d'homophobie, de misogynie ou encore de racisme. On peut alors se demander si ce rachat aura des conséquences sur le studio français et sur Eclipse. Quantic Dream a alors assuré que leurs décisions éditoriales concernant les jeux actuels et futurs seront toujours entre leurs mains. Il faut aussi rappeler que Quantic Dream a déjà refusé de nombreux rachats, justement afin de conserver une certaine liberté sur leur jeu. Espérons que ce rachat entraîne de bons changements au sein de Quantic Dream et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles d'Eclipse. Le jeu de figurines X-Wings offre une nouvelle extension qui sera un pack de scénarios autour du siège de Coruscant. Ici pas de nouvelles figurines mais de nouveaux cartons, de nouvelles cartes et bien sûr de nouveaux scénarios autour du siège de Coruscant où les forces de la République tentent désespérément de sauver le chanceux les suprêmes Palpatine des griffes des séparatistes tandis que l'autre joueur tente de les arrêter. Ce pack de scénarios sortira le 2 décembre à 24,49$ et est déjà disponible en précommande via le lien en description. Pour la littérature, Panini Comics a révélé la date de sortie du tome 2 de La Guerre des Clones au format Epic Collection, c'est-à-dire la republication des comics légendes en compilation. Ce deuxième tome sortira donc en janvier 2023 et comportera les numéros 55 à 67 de la série République et les numéros A1K de la série Darth Maul's Death Sentence. Dans l'univers canon, Variety a révélé la robe complète de Leia Organa pour son mariage dans le roman The Princess and the Scoundrel qui est déjà disponible en anglais. On peut remarquer la ressemblance évidente avec sa mère Padme Abidala. On termine la littérature par la Haute République avec cette photo sur édit de la première nouvelle de la phase 2. L'ensemble des nouvelles de la phase 1 s'appelait Starlight ou Flambeau en français et celui de la phase 2 sera donc Tales of Enlightenment que l'on pourrait traduire par Compte de l'Eveil ou Récit d'Illumination. La première nouvelle en plusieurs parties se nommera New Prospects avec en image de fond la ville sainte de Jedha. Nous savons que Jedha sera un lieu très important sur cette phase 2 et il n'est pas impossible que toutes les nouvelles se passent à cet endroit suivant les événements des autres oeuvres comme ce fut le cas pour la phase 1 où toutes les nouvelles se déroulaient au sein du flambeau stellaire. Du côté des sorties, rien pour la France mais en anglais est disponible le quatrième numéro de la mini-série Obi-Wan qui revient sur une mission de Kenobi alors qu'il était maître Jedi. La semaine dernière ne vous demandions si vous pensez que la saison 2 de The Bad Bash sortira à la date supposée du 28 septembre. 54% y croit encore tandis que 36% pensent que la saison sortira plus tard. Cette semaine nous vous demandons ce que vous attendez le plus de la D23 qui se déroulera du 9 au 11 septembre. Vous avez le choix entre un teaser pour The Mandalorian de saison 3, un teaser pour Tale of the Jedi, une annonce d'une saison 2 au livre de Boba Fett, des nouvelles sur Osquadron ou des nouvelles sur The Bad Bash saison 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas arrêter les vidéos de la tribune du Coruscant. Pour être au courant de l'actualité sur nos réseaux quotidiens, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous ! A bientôt et que la force soit avec vous !